Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction des trois premiers exercices de la fiche de rappel de mécanique sur l'aspect énergétique. Alors, dans le premier exercice, on nous présente le mouvement d'une balle de golf sur un terrain plan et horizontal. Alors, avant de commencer tout exercice de mécanique, il faut d'abord définir le système étudié. Donc ici, c'est la balle de golf. Le référentiel dans lequel nous allons étudier le mouvement de la balle de golf, c'est le référentiel terrestre. Et par souci de simplification, nous allons considérer que ce référentiel est égalier. Concernant le bilan des forces qui s'applique sur le système, c'est-à-dire la balle de golf, on va avoir la réaction du support, R, le poids P, qui est égal à m fois g, et la force de frottement, f. On nous demande ensuite d'exprimer le travail de chacune des forces au cours du mouvement de la balle entre A et P. Donc, on va s'intéresser au travail de chacune des forces. Tout d'abord, le travail de la réaction du support R. Par définition, le travail d'une force, c'est le produit scalaire R scalaire AB, ce qui va nous donner R fois distance AB fois cosinus de l'angle orienté entre R et AB. Si on regarde le petit schéma qu'on a fait, on se rend bien compte que la réaction du support est perpendiculaire à AB, donc que le cosinus va être nul, puisque R, la réaction du support, est perpendiculaire au support. Concernant le travail du poids, là aussi d'après la définition du travail, d'une force, on va avoir P fois AB fois cosinus de l'angle orienté entre P et AB. Le poids est lui aussi perpendiculaire au déplacement, donc on va avoir P fois AB fois cosinus de 90, et on va avoir un travail du poids qui va lui aussi être nul. Si on se rapporte intuitivement à ce qu'on avait dit dans la partie de cours de rappel, le travail de ces deux forces, réaction du support et de poids, sont nuls. Ça paraît logique, puisque ces forces n'ont pas d'action sur le déplacement de la balle de golf entre A et B. Et enfin, concernant le travail de la force de frottement, d'après la définition, ça va donc être F fois AB fois cosinus de l'angle orienté entre F et AB. L'angle orienté entre F et AB vaut 180 degrés, et le travail de la force F va donc être égal à moins F fois la distance AB. Dans la troisième question, on me demande d'exprimer puis de calculer la valeur de la vitesse initiale que le joueur doit donner à la balle pour qu'elle arrive en B avec une vitesse nulle. Alors on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la balle de golf, dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, entre un point A, qui sera le point de départ de la balle, et le point B, le point d'arrivée de la balle. Par application directe du théorème de l'énergie cinétique, on aura donc que la variation d'énergie cinétique de la balle de golf au cours de son mouvement sera égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. La variation d'énergie cinétique, c'est donc l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. Et de l'autre côté du signe égal, on va donc avoir la somme des travaux de toutes les forces extérieures, et il va nous rester uniquement le travail de la force de frottement, puisqu'on vient de voir que le travail du poids et de la réaction du support sont nuls. On va donc avoir, vu que l'énergie cinétique en B est nulle, puisqu'on nous impose que la vitesse en B soit nulle, moins 1,5 de M fois la vitesse en A au carré, c'est l'énergie cinétique de A, avec un signe moins devant, est égale à A-F fois AB. Après simplification, on va avoir VA carré qui va être égale à 2 fois F fois AB divisé par M. Et enfin, en passant à la racine, on va avoir VA qui va être égale à racine carré de 2 fois F fois AB sur M. En faisant l'application numérique, on va trouver une vitesse au niveau du point A de 3,3 mètres par seconde. Ensuite, dans l'exercice 2, on nous parle d'une voiture de masse 1000 kg en mouvement sur une route horizontale et rectiligne à la vitesse de 80 km par heure. Et on nous demande de calculer la valeur de la force de freinage pour que le véhicule s'arrête au bout de 50 mètres. Alors le système, c'est la voiture, le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Et nous allons, pour répondre à la question, par exemple, appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la voiture entre un point A, qui serait le début du freinage, pour lequel la voiture aurait une vitesse de 80 km par heure, et un point B, qui correspondrait à la fin du freinage, donc point B au niveau duquel la vitesse de la voiture serait mise. Par application, on va trouver que la variation d'énergie cinétique de la voiture va être égale à la somme des travaux au cours du trajet des forces extérieures au système. Il faut donc que je fasse un bilan des forces pour pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique, si je ne l'ai pas déjà fait avant. Le petit schéma va nous servir de support. Alors, au niveau de la voiture, vont s'appliquer la force poids, la réaction du support, et la force de frottement. Je vais donc calculer le travail de chacune des forces présentes dans le bilan des forces. Le travail de la réaction du support, comme dans l'exercice 1, vu que la réaction du support est perpendiculaire au déplacement, va être nul. Le travail du poids, lui aussi, va être nul, puisque le poids va être perpendiculaire au déplacement. Et il restera uniquement le travail de la force de frottement, qui, par définition du travail d'une force, est égal à F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et AB, à savoir ici 180 degrés, ce qui va donc faire moins F fois AB, car cosinus de 180 degrés vaut moins A. On peut exprimer différemment la variation d'énergie cinétique. On peut dire que cette variation est égale à énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A, qui va donc être égale à moins F fois AB. L'énergie cinétique en B est nulle, puisque B est pris comme le point au niveau duquel la voiture s'arrête. Je vais donc avoir la force F, qui va être égale à énergie cinétique en A sur AB. L'énergie cinétique en A, je peux remplacer par 1 demi de m fois VA au carré, divisé par AB, est égale à m fois VA au carré, divisé par 2 fois AB. Si j'effectue l'application numérique, en n'oubliant pas de transformer et de convertir la vitesse en A, qui a été donnée en km par heure en mètre par seconde, on va trouver une force de frottement de l'ordre de 4,9 fois 10 puissance 3 newton. Enfin, concernant l'exercice 3, on nous parle d'un jongleur qui lance verticalement vers le haut une balle de masse 500 grammes. La balle quitte la main du jongleur à l'altitude de 1,50 m et s'élève jusqu'à une altitude de 5 m. On nous demande de déterminer la vitesse initiale qui avait été donnée à la balle pour qu'on ait la situation qui soit celle qui est décrite. Donc là encore, on va faire un petit schéma de la situation. La balle est lancée d'un point A situé à 1,50 m vers un point B situé à 5 m. Le système va donc être la balle de jonglage. Le référentiel d'études est le référentiel terrestre qu'on va considérer comme galiléen. Si je fais le bilan des forces qui s'applique au niveau de la balle, vu que je n'ai pas d'informations supplémentaires, je vais négliger les frottements, mais je m'intéresse uniquement au poids. Je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la balle de jonglage entre un point A et un point B. Je peux donc écrire que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures, ce qui va se résumer au travail du poids, à savoir P fois AB fois cosinus de l'angle entre P et AB. P est égale à M fois G, l'angle étant égale à 180 degrés, je vais donc avoir 0 pour l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A est égale à moins Mg fois AB. Après simplification, on trouve que la vitesse en A a pour expression racine carrée de 2 fois G fois AB. Et après avoir effectué l'application numérique correspondante, on trouve une vitesse de 8,3 mètres par seconde. Ensuite, on peut reprendre chacun des exercices précédents, en utilisant cette fois-ci non pas le théorème de l'énergie cinétique, mais le théorème de l'énergie mécanique. Donc si je reprends l'exercice 1, je peux faire de manière analogue à ce que l'on avait fait tout à l'heure, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, le bilan des forces, qui reste le même. Je peux calculer le travail de chacune des forces, mais je ne vais en avoir besoin que d'une en particulier, on va voir ça, puisque cette fois-ci nous allons appliquer non pas le théorème de l'énergie cinétique, mais le théorème de l'énergie mécanique, entre A et B, qui indique que la variation d'énergie mécanique au cours du trajet est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ce n'est pas la somme des travaux de toutes les forces extérieures, c'est les forces extérieures non conservatives. Ici, le poids est une force conservative, donc je ne prends pas en compte son travail, de toute façon il est nul. Le travail de la réaction du support est nul aussi. Il ne reste que le travail de la force de frottement F, qui est une force non conservative. L'expression va donc devenir énergie mécanique en B moins énergie mécanique en A est égale à travail de la force de frottement. Par analogie avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans cette fiche d'exercice, le travail de la force de frottement sera donc moins F fois AB. L'énergie mécanique en B, c'est la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique. L'énergie mécanique en A, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Or, le mouvement de la balle de Goff est horizontal, ce qui veut dire que l'altitude en A est la même que celle en B, et que donc l'énergie potentielle en A est la même que celle en B. Je peux donc simplifier énergie potentielle en B, énergie potentielle en A. L'énergie cinétique finale en B est nulle, et donc le premier membre de l'équation va se résumer à moins énergie cinétique en A. Et ça va être égal de l'autre côté à moins F fois AB. Après simplification, je retrouve l'expression de la vitesse en A, qui vaudrait racine carrée de 2 fois F fois AB divisé par M. Et je retrouve la même chose par application numérique. Concernant l'exercice 2, si on veut le résoudre à l'aide du théorème de l'énergie mécanique, donc de nouveau, on peut s'intéresser au système, au référentiel, faire un bilan des forces. On va appliquer le théorème de l'énergie mécanique entre le point de départ, c'est-à-dire le point où la voiture roule à 80 km par heure, et le point d'arrivée qui correspond au point au niveau duquel la voiture s'est arrêtée. À ce moment-là, on a la variation de l'énergie mécanique du système qui est égale à la somme des travaux des forces non-conservatives. Les forces non-conservatives se résument pour celles qui travaillent uniquement à la force de frottement, puisque la réaction du support est verticale, le déplacement horizontal, on va donc avoir un travail nul. Le travail du poids n'est pas à prendre en compte de toute façon, même s'il serait nul ici, car le poids est une force conservative. De même que ce qu'on vient de dire juste avant, l'énergie mécanique en B, c'est la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique. Idem en A. L'énergie potentielle de pesanteur en A étant la même que celle en B, il n'y a pas de variation d'altitude. L'expression se simplifie et on va se retrouver avec moins un demi de m fois VA au carré, au niveau du membre de gauche de l'équation, est égal à, de l'autre côté, moins F fois AB. Après simplification, on retrouve l'expression de la force de frottement en petit f, qui vaudrait m fois VA au carré divisé par deux fois la distance parcourue. Et en faisant l'application numérique, on va trouver, là aussi, une valeur analogue à celle de tout à l'heure, de 4,9 fois 10 puissance 3 N. Enfin, dans l'exercice 3, de la même manière, on va définir le système, le référentiel, faire le schéma de la situation et un bilan des forces. Bilan des forces dans lequel on va négliger les frottements puisqu'on n'a pas d'informations supplémentaires à ce sujet. On pourra ensuite appliquer le théorème de l'énergie mécanique entre les points A et B. La variation d'énergie mécanique du système sera égale à la somme des travaux des forces non-conservatives. Il n'y a pas de force non-conservative puisque le poids est conservatif, donc la variation d'énergie mécanique sera nulle. Énergie mécanique en A égale énergie mécanique en B. On peut décomposer l'énergie mécanique en B comme la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, de même en A. Au niveau du point B, la balle de jonglage n'a plus de vitesse, donc son énergie cinétique est nulle. L'énergie mécanique en B se résume donc à son énergie potentielle. Mg fois Zb, si je prends comme référence l'énergie potentielle, l'énergie potentielle nulle lorsque Z égale 0. Dans ces cas-là, la constante du cours, petit cas, est prise égale à 0. L'énergie mécanique en A est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle en A, c'est-à-dire 1,5 de Mv2 plus Mgz. Et de l'autre côté, on a toujours 0 puisqu'il n'y avait pas de force non-conservative qui travaillait. Après simplification, je peux trouver l'expression de la vitesse en A qui voudrait racine carrée de 2g fois Zb moins Za. En faisant l'application numérique, on va retrouver une vitesse de 8,3 mètres par seconde. Voilà pour la correction des exercices de base de cette petite fiche de rappel. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour avoir la correction complète de la fiche concernant les exercices 4 et 5 et les deux exercices de votre livre.